C'est compliqué, on a joué crispé, maintenant on le savait que ça allait être un match compliqué. C'est toujours dur de jouer des équipes qui n'ont plus rien à jouer, on l'a vu avec Colmar la semaine dernière et c'est surtout qu'on avait un très très gros enjeu et on a un peu encore déjoué, on n'a pas joué à notre valeur et le principal dans ces moments-là c'est qu'il n'y a que le résultat qui compte et on l'a encore vu ce soir. Oui, bien sûr, on m'a doute, on était déjà tombé sur une belle équipe de Belfort, je me répète, je l'ai dit avant le match, j'avais prévenu les collègues qu'ils n'avaient rien lâché parce que je suis de la bâche, je sais comment ça se passe. Le mec de l'Est, ça ne lâche jamais, je savais très bien que ce soir, même s'ils n'avaient plus rien à jouer, tout le monde m'a dit, ils viennent en roule libre et tout, je savais très bien que ça allait être un match très dur. Et ils ont prouvé toute la saison, franchement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de moyens au club, qu'on peut faire des bonnes choses parce qu'ils ont été chiants pour tout le monde toute la saison, c'est une belle équipe avec un coach emblématique. Parce que père Goldman, déjà quand j'étais sur Belfort, il était déjà là et le voir, voir qu'il a réussi à monter le club aussi haut, c'est chapeau à lui. Maintenant, j'espère que la saison prochaine, c'est toujours, on dit, c'est toujours la deuxième, la plus dure. J'espère que ça ira pour le club et surtout pour la région, pour qu'il y ait des clubs, des clubs d'élite dans le football français et dans la région. Eh bien, on a perdu encore une fois, mais bon, je pense qu'on a fait une bonne deuxième mi-temps, on n'a rien lâché. Moi, j'avais peur qu'on ne soit complètement pas concentré et qu'on lâche le match. Bon, Amiens mérite de gagner, mais on a défendu chèrement notre pot et je pense que vu la tête de Laurent Trailer dans le dernier quartier, ils ont vraiment eu peur qu'on égalise. Et je pense qu'on aurait pu égaliser. Donc, on a fait le match qu'il fallait et surtout, on n'a pas lâché, bien qu'on soit maintenu. On a joué et je pense qu'on a respecté le football, c'est ça le plus important. Oui, bilan positif par rapport au maintien. On avait programmé le maintien, donc on l'a obtenu avec grande difficulté en deuxième partie de saison. Mais l'objectif est atteint. Le président est à côté, il ne doit pas être content, il fait la tête. Président, vous faites la tête ? Non, je ne fais pas la tête. Ah bon, il ne fait pas la tête, c'est exceptionnel. Donc, il faut prendre le président qui ne fait pas la tête, on n'a jamais vu ça. Non, mais on est content. Si on nous avait dit qu'on se maintiendrait, mais bon, on s'est fait peur quand même en deuxième partie de saison. Il faudra qu'on débriefe pourquoi on a fait une si mauvaise deuxième partie de saison. Moi, je pense qu'on aurait dû se maintenir beaucoup plus tôt. Et là, on se maintient avant le dernier match.